Bonjour et bienvenue dans cette petite capsule portant sur le concept de composante d'un système, d'un système technologique bien entendu. Donc, je fais référence à vos feuilles de notes à la page 179. On va commencer avec une petite définition. Qu'est-ce qu'une composante dans un système technologique? On parle des pièces, en fait, qui servent à des sous-fonctions souvent dans un système qui est plus complexe. On va appeler ça des composantes parce que c'est le résultat d'une décomposition de quelque chose qui serait complexe. Donc, vous avez à côté de votre définition l'idée qu'à partir d'un système, on peut créer des sous-systèmes et c'est en repérant ces sous-systèmes-là avec des exemples, ça va être beaucoup plus clair, mais on va être capable de repérer finalement quelles sont les composantes qui servent à effectuer cette sous-tâche et quelles sont les composantes qui permettent d'effectuer une autre sous-tâche pour un objet qui aurait une fonction globale. Et je voudrais faire la dernière capsule sur les systèmes pour bien comprendre. Maintenant, pour repérer les composantes dans un système, je vais d'emblée faire l'exemple avec un système technologique que j'apprécie fortement, le vélo. Donc, en repérant des éléments que je vais ici mettre en couleur, si on regarde en orangé l'assise, la portion qui sert à s'asseoir sur un vélo, quelles seraient les composantes qui accomplissent cette tâche ou cette fonction. Ça serait entre autres la selle, le tube de selle, la tige de selle. Ce sont des composantes du sous-système assise, du système vélo. Ça fait beaucoup de mots, mais à force d'en faire, vous allez voir, on va devenir très, très, très habile. Si vous regardez par exemple, quelles seraient les composantes du sous-système roux, cette fois-ci en rose sur l'image, donc vous avez par exemple les pneus, les jantes, les rayons, tout ça, ça fait partie d'un sous-système roux qui sert bien entendu à avancer ou à se laisser glisser sur les surfaces. Si on regarde cette fois-ci le sous-système de transmission, mais là on va parler plutôt du pédalier, des pignons, de la chaîne, tout ce qui pourrait faire partie du système qui transmet l'énergie du cycliste à la roue arrière, donc le sous-système de transmission. Vous voyez que là on parle de, on décompose quelque chose qui a une fonction globale, de se déplacer, le vélo, en sous-système, parce que dans le vélo, on a besoin d'entre autres s'asseoir, d'entre autres transmettre son énergie, et d'entre autres rouler. Donc on pourrait poursuivre comme ça en regardant quelles sont les composantes qui font partie du sous-système qui nous permet de diriger. Le guidon, la fourche, ce sont des composantes qui font partie du sous-système de direction. Pour le freinage, on pourrait parler des freins manuels, des câbles, des patins de freins qui vont sur les jantes, tout ça, ça fait partie de, ce sont des composantes qui nous aident à freiner, donc qui ont une petite fonction, une sous-fonction de l'ensemble pour le vélo. Donc, à partir du moment où est-ce que vous avez un système complexe, si vous êtes en mesure de le décomposer, vous vous dites « Ah, cette partie-là, ça sert un peu plus à ça », tandis que ça, ça sert un peu plus à ça, vous allez repérer l'usage ou l'utilité des composantes de votre système. Si vous prenez l'exemple d'un grille-pain, vous êtes très, très, très capable de repérer des ensembles qui ont comme une fonction semblable. Tout ce qui s'appelle bouton, ça pourrait être un sous-système de commandes, puis après ça, vous allez repérer les composantes. Donc, le câble d'alimentation, la prise, tout ça, ça pourrait être un sous-système d'alimentation. On a toute la protection de l'appareil, la boîtier autour et tout ce qui nous sert à réchauffer les éléments à l'intérieur, qui serait un sous-système de chauffage, mais il y a plusieurs composantes à ce sous-système-là. Donc, dans vos notes, on va essayer de faire un exercice. D'abord, en repérant qu'est-ce serait le nom qu'on va donner au sous-système qui est composé de certaines composantes. Donc, je vous liste ici certaines composantes, par exemple pour la voiture, la pédale, le moteur, les courroies, les poulies et les roues. À quoi ça sert, toutes ces petites composantes-là, qui sont des fois pas très petites, bien, ça fait toute partie d'un système qui sert à la motricité. On pourrait nommer le sous-système, le sous-système moteur, et ça serait pertinent à ce moment-là pour repérer, mieux comprendre le système complexe. Ça, c'est vraiment des pièces ou des composantes qui servent vraiment juste pour l'avancement du véhicule. Tandis que si on prend l'exemple avec les composantes volants et roues, encore les mêmes roues, mais là, vous les reliez au volant, vous pensez plutôt à « ça va m'aider à diriger le véhicule », donc on pourrait appeler ça le sous-système de direction. Si on prend, par exemple, des composantes de pédales, les câbles et les disques qui viennent derrière chacune de vos roues, ça, ça sert plutôt au freinage, donc un sous-système qui sert vraiment à arrêter le véhicule. Si on parle de phare, lumière, clignotant, bien là, ça va être encore plus facile, c'est tout ce qui brille, donc ça pourrait être un système d'éclairage, de lumière. Si on parle de la batterie, cette fois-ci pour une voiture électrique, avec les prises, les câbles, tout ça, ça pourrait être le sous-système électrique ou le sous-système d'alimentation pour le système complexe, qu'on pourrait appeler voiture. Maintenant, juste en dessous, on pourrait faire une opération inverse. Si je vous nomme, par exemple, le nom d'un sous-système, donc il y a certaines sous-fonctions d'un système complexe qui servent à, entre autres, par exemple pour le téléphone cellulaire, à émettre de la lumière. Vous pouvez être en mesure, d'après ça, de me dire, bien c'est ça, c'est quoi les pièces ou les composantes qui servent à accomplir cette sous-fonction-là qu'on pourrait dire. Donc, qu'est-ce qui émet de la lumière sur un téléphone cellulaire? On a les petites DEL qui sont un peu partout parfois, la caméra, l'écran qui, bien entendu, émet de la lumière, ça pourrait faire partie du sous-système lumière. Si on s'intéresse maintenant au sous-système sonore, donc de quelle façon on interagit de manière vocale, avec vocale ou sonore, avec le système téléphone, bien c'est autant avec le micro qu'avec le haut-parleur qu'on a des échanges de manière sonore. Si on s'intéresse à interager, donc on avait dit, les commandes, ça nous permet d'interagir avec un système complexe, mais quelles sont les commandes spécifiques dans un système téléphone cellulaire? Tout ce qui nous permet d'interagir avec celui-ci, par exemple, l'écran, bien entendu, ce sont les écrans tactiles, les boutons de toutes sortes sur l'appareil, ainsi que les gyroscopes qui nous permettent de détecter les mouvements qu'on est en train d'effectuer avec le téléphone, si on est en train de le tourner sur le côté, par exemple. Si on nommait un sous-système de protection, qu'est-ce qui vous sert à protéger le téléphone? Souvent, un protecteur d'écran, puis le boîtier, ça pourrait être des composantes de ce sous-système-là. Le sous-système d'alimentation, qu'est-ce qui va fournir l'électricité? Mais c'est tout aussi les composantes qui vont nous servir à rajouter l'électricité dans le téléphone, donc autant les fils, les prises que la batterie. Et finalement, on pourrait dire le sous-système de communication, de quelle façon on peut, dans le fond, échanger de l'information de manière totalement non tactile, de manière que je pourrais m'exprimer. Dans un téléphone, la plupart des téléphones cellulaires, on a minimalement une antenne cellulaire, et on a tout ce qui s'appelle Bluetooth, Wi-Fi, GPS, nommez-les. Il y a plusieurs moyens de communication. Ce sont des composantes du sous-système de communication, du système complexe téléphone cellulaire. Voilà, je termine en faisant un récapitulatif de qu'est-ce que vous devez retenir, de qu'est-ce qu'une composante dans un système technologique. Bien simplement, ce sont des pièces qui servent à accomplir une partie, ou dans le fond, une sous-fonction de l'ensemble d'un système beaucoup plus complexe. Donc, pensez à sous-système, et les composantes sont les pièces qui servent à faire des sous-composantes, et je vous réfère à l'exemple qu'on a fait avec le vélo. C'est ce qui termine cette petite capsule. C'est ce qui termine cette petite capsule.